bonjour les amis c'est mentalo bien écoutez on se retrouve sur le jeu air factor 2 on va tester aujourd'hui on va tester aujourd'hui le circuit du mans les circuits oui des 24 heures du mans bien évidemment la version 2.51 à plat qui nous fait une distance de 13 13 km 626 exactement et on va on va on va rouler avec la superbe mclaren senna à voir si on peut la voir tout de suite la version gtr mais on va la piloter en en version hypercar hop voilà un petit peu cette belle cette belle mclaren elle est juste prodigieuse vraiment très très sympa à prendre en main également quand même ça se fait pas tout à fait facilement on va dire on va surtout customiser la course on va faire une course que sur aussitours que c'est vraiment pour tester le tester le dlc 1 qu'on trouve sur steam bien entendu pour moi c'est un dlc qui est vraiment réussi qui est sorti déjà depuis un certain temps et puis qui a qui a eu beaucoup de succès parce que c'est un circuit qui est totalement laser scanné si je ne m'abuse on va partir sur une météo script et donc une météo script et on va voir un petit peu tout ça on va mettre j'ai mis une période de nuit donc j'ai accéléré le temps de 60 fois donc il y aura une petite période de nuit d'un tour et demi d'un tour et demi il va y avoir de la pluie ici oui ici à peu près au aller on va dire au troisième quatrième tour on va démarrer à 2 heures de l'après-midi voilà on va partir en 20e sur la sur la grille il n'y a pas de soucis c'est pas vraiment pour performer mais surtout aïe agression 46% j'avais fait mes tests comme ça c'est pas grave mais avec une ai de 100% pour 28 participants donc avec moi ça fera 29 allez on lance la course c'est parti en tout cas enfin en tout cas le chargement du jeu et voilà nous sommes arrivés donc au chargement du au chargement du circuit on va mettre le chargé le setup c'est un setup que j'avais fait pour un hop là un open de la rfro et là j'aurais pas le temps de le faire je m'étais pourtant préparé j'ai fait un petit setup sympa tout ça mais je ne pense pas que j'aurai le temps de courir pour eux en tout cas avec eux voilà donc tout est prêt il n'y a plus qu'à démarrer là ça va être un démarrage on va dire sur la moi je reprends pour faire un démarrage arrêté voilà ce qu'informations là voilà voilà ça démarre comme des barbares on Alors c'est une configuration de circuit qui va nous permettre de le tester sous différents aspects. Et vous allez voir comme ce circuit est sympa, comme il est beau aussi bien de jour que de nuit. Alors comme sur tous les circuits évidemment, les réglages voiture sont essentiels mais également la trajectoire. Là je profite de la SMI à fond. Là je suis vraiment borderline mais ça passe. Bon on colle au peloton, c'est pas... Petite perte de temps à cette sortie de virage. On monte à des vitesses qui sont impressionnantes. La piste est pleine de détails. On va pas chercher la performance. J'aimerais bien finir la course tranquille pour vous montrer tout ça. On voit déjà que la lumière du jour baisse d'intensité. ça va aller très très vite. de notre vie, Mills. Je vais voir. Montreur de la pierre. C'est parti j'aime le roste ! チ' 10 000 office à 100 000DE font 17 000 s'investissement. double chicane assez dur à négocier parce qu'il ne faut pas perdre de temps dans les chicanes évidemment passage en deuxième alors j'ai dû faire au moins une centaine de tours avant de maîtriser un petit peu la trajectoire et d'avoir une trajectoire à peu près optimale là c'est dommage je me suis un peu éloigné du peloton je suis obligé de freiner et oui il va en profiter essayer de passer je ne bénéficie plus de l'aspiration de mon adversaire de devant il est à une seconde deux secondes voilà l'IA commet les erreurs également normalement on freine au dernier moment ici oh là là j'ai fait une sortie de piste non il ne me la considère pas c'est bon le soleil est en train de se coucher j'ai passé ma cinquième vitesse trop tôt alors on est catapulté avec des vitesses de pointe incroyables et on se retrouve nez à nez avec les adversaires sur des virages extrêmement courts là je ne vous dis pas un peu la panique je ne vais pas tarder à allumer les phares également parce que je dirais que voilà on freine ici ça s'enchaîne en cinquième vitesse quatrième celui-ci c'est délicat aussi j'ai perdu du temps pied sur le frein troisième à la chicane que je prends trop tard je me rapproche un peu deuxième allez la nuit va tomber dans peu de temps l'ambiance de la piste va changer on écrase le frein pourquoi je ne suis pas en deuxième on se demande voilà on écrase le frein toujours mais pas de trop pour garder de l'élan que j'ai perdu d'ailleurs là je perds du temps parce que je parle en même temps je ne suis pas concentré d'habitude je passe beaucoup plus vite mais ce n'est pas grave pour l'instant on est en sixième position je vais essayer de garder au minimum la même position je suis à 3.36 d'habitude je tourne en 3 32.3 non il veut me passer il me sort il me sort j'en rattrape tout de suite c'est dommage mais c'est comme ça c'est l'IA il y a juste une poussette heureusement j'ai pu la reprendre directement la nuit est là c'est beau j'ai les phares de mes concurrents derrière qui éclairent le cockpit on voit tout de suite on voit tout de suite que les lumières de Airfactor 2 sont vraiment vraiment réussies on voit là les projecteurs et tout ça la pluie arrive également il va me faire l'intérieur évidemment ça y est la pluie est là voilà il est arrivé comme une fusée et moi je freine beaucoup trop alors là je me fais laminé juste laminé allez je vais essayer d'être focus cette course je l'ai faite 4 ou 5 fois avant d'enregistrer mais là en parlant c'est autre chose allez on freine la piste va être beaucoup plus glissante attention au freinage ici on ne loupe ah là là elle se sort large on sent que c'est plus la même chanson avec la pluie ok 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 Y'a un terrain à l'anticiper celui-ci Allez on va rattraper le peloton Quatrième tour plus que deux tours L'appui s'est arrêté Y'aura juste le spray des voitures Alors évidemment la piste n'est pas détrempée Parce qu'il n'a plus qu'à peine un tour Mais néanmoins elle va être glissante Voire très glissante Donc je ne suis pas mécontent parce que l'IA est quand même à 100 Donc d'une belle puissance Il ne se laisse pas faire Et j'arrive à rester cohérent Et comprendre un petit peu Le parcours Voilà Les erreurs ne peuvent pas commettre Dans les virages C'est un circuit qui est réellement intéressant Je trouve J'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à A préparer cette... Non 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 il veut me faire l'intérieur encore C'est une obsession chez eux Voilà J'ai défendu l'intérieur Ah c'est dur Voilà Et oui beaucoup se font avoir ici Et on écrase les freins Ah bah d'accord Là je l'ai vraiment... Oui j'allais dire on écrase les freins Vous voyez J'ai écrasé mon pare-choc avant surtout Avec la roue qui est toute éclairée Alors réellement c'est un circuit qui nécessite beaucoup Beaucoup d'apprentissage Allez on attaque le cinquième tour Allez deux touches Oh là là c'est pareil J'aimais Mais mon entraînement j'ai pas fait ça Le cycle aujourd'hui est vraiment très réussi sur Air Factor Là et les éclairages sont somptueux Moi j'adore Surtout sur ce circuit Parce qu'on est quand même... On traverse une partie de la... De la ville du Mans On passe à côté Mais enfin tout est éclairé Pour ceux qui sont passés au Mans déjà Allez là faut pas souper Oh là là d'accord Et bah écoutez hein les gars Même l'IA se plante Bon bah là ça va nous profiter bêtement je dirais Bon Ouais Ce qui veut dire que l'IA est sensible évidemment aux difficultés du climat tout simplement Température de piste Température de piste Pluie Tout ça La voiture Est-ce qu'on a pas parlé de la voiture encore ? Bah écoutez moi je la trouve Très sympa Très sympa à piloter Mais néanmoins De bons réglages à faire malgré tout Pour le circuit du Mans Pour avoir une bonne vitesse de pointe Une bonne Vmax Elle est plutôt capricieuse Et faut surtout l'adapter à ses grandes lignes droites Et à ses birrages très serrés A ses courbes sinueuses également Comme dans le secteur 3 par exemple Voilà là c'est arrivé On arrive à 330 Avec cette espèce d'énorme virage là Que je pourrais prendre plus rapidement possible Plus rapidement certainement Il a une meilleure sortie de virage que moi Il va en profiter On est côte à côte Il a l'air de vouloir céder la place J'espère qu'il va pas me Non c'est bon Alors cet enchaînement de virage est complètement dingue Parce que sur piste sèche Tout passe en 5ème Suivant la voiture bien évidemment Ça c'est terrible ici ce virage là Pour ne pas se prendre un off track ici Et ça demande de faire de nombreux essais Voilà le jour s'est levé C'est le cas de le dire On attaque Le 6ème et dernier tour Les reflets sur la piste sont magnifiques On voit que la piste est humide Oh la vache Ça a bien failli partir En cacahuète Je freine un peu trop ici Les reflets sur la piste sont magnifiques Avec l'orientation du soleil et tout Il va essayer de faire la spie justement Je veux pas Donc je me mets à l'écart Volontairement Allez on serre Voilà Voilà c'est cette transition justement quand on est lancé à pleine vitesse comme ça à 330 km heure les points de freinage sont essentiels vraiment essentiels pour ne pas freiner trop tard ce qui nous emmènerait dans le mur ou trop tôt voilà comme ce virage là ce qui nous frépère un temps considérable et avoir de belles sorties de virage ici la piste est encore humide légèrement humide en train de sécher évidemment si on poursuivit les tours avec le soleil tout ça la piste se réchaufferait ça va de soi elle serait évidemment moins glissante c'est vraiment le pied ce circuit on est presque à la fin presque à l'arrivée laissez moi un commentaire surtout ce que vous pensez de la course les amis pensez à liker à lâcher un petit like à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis on va parler on fera la conclusion bien évidemment j'ai trop freiné allez on lâche rien il veut me faire l'intérieur non non c'est pas le moment de me faire l'intérieur attention à celui-ci on va le louper voilà on est bien on mord un petit peu ici la double chicane avant la ligne d'arrivée première et voilà ouh et bah ça aurait été chaud les gars 13ème position bon grâce à on va dire grâce à la collision de de la I ou de l'IA comme on voulait en version francophone ou anglophone hop là on va aller sur le replay tranquillement pour voir ça l'étang déjà on va voir oui watch voilà ici l'étang n'ont pas été fulgurant à 3,30 3,36 3,36 qui a été bah mon deuxième tour la piste était sèche sachant que j'arrive à descendre à 3,33 j'arrive à descendre à 3,33 tout comme tout comme l'IA je fais à peu près les mêmes temps que l'IA à 100% mais sur le serveur de la RFRO j'ai vu des gars qui descendaient quand même à 5,27 quand même 5,27 oui ça nous fait 6,7 secondes d'écart waouh j'étais quand même j'y dégage je sais pas comment ils font donc réglage voiture technique de conduite etc il y a quand même pas mal de choses de choses à voir ok allez on va se mettre un petit ah oui j'ai bien éclaté j'ai bien éclaté la voiture à deux reprises on va essayer de le mettre en plein jour pour donc avancer un petit peu peut-être au début de circuit très très sympa bon bah voilà les amis c'était un petit peu pour faire tester un petit peu ce DLC avec vous n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous avez déjà roulé dessus qu'est-ce que vous en pensez de votre côté est-ce que vous avez apprécié est-ce que vous avez apprécié évidemment de rouler qu'est-ce qui vous plaît dans ce circuit qu'est-ce qui vous plaît pas est-ce que vous avez déjà fait des enduros d'ailleurs des courses des courses plus longues que celle-ci bien entendu sur une heure une heure et demie pourquoi pas les 24 heures les fameux 24 heures du Mans voilà laissez-moi tous un commentaire lâchez un petit like je vous remercie et je vous dis ciao ciao les amis à bientôt vraiment magnifique merci – Sous-titrage FR 2021